Après cette petite pause, nous allons pouvoir passer au premier panel qui est consacré aux représentations littéraires et picturales du féminicide avec des interventions d'une vingtaine de minutes et les questions auront lieu à la fin de tout le panel. Je vous rappelle simplement quelques règles avant de commencer. N'oubliez pas de garder votre son coupé, votre micro coupé. Vous pouvez poser les questions dans le Framadate au fur et à mesure qu'elles vous viennent ou bien inscrire votre nom dans le Framadate pour poser les questions à l'oral à la fin ou bien en levant la main à la fin du premier panel. Vous êtes prié bien sûr de respecter les règles de politesse élémentaire envers les intervenantes mais ne doutons pas que vous le ferez. Le panel est enregistré et nous aurons d'abord deux interventions consacrées à la littérature. D'abord à la littérature romantique avec Carmen de Mérimé, puis à la littérature fin de siècle avec René Vivian. La première intervention est celle d'Aline Lebel, doctorante à l'Université Paris-Nanterre, en première année en littérature comparée sous la direction de Frédéric Leichterflach. Ces recherches s'inscrivent au croisement de l'analyse littéraire et de l'histoire des émotions avec un sujet de thèse portant sur les usages littéraires de la pitié et les expériences romanesques autour des émotions morales sur un corpus comparatiste de fiction narrative des 19e et 20e siècles et à partir du sillage de Dostoyevsky. Carmen ne fait pas directement partie de son corpus mais l'un de ses axes de recherche porte sur la façon dont la fiction littéraire a contribué par son travail sur les émotions de lecture à former et modifier nos normes culturelles et morales et nos seuils de tolérance. C'est dans cette perspective que s'inscrit son intervention intitulée « Les circonstances atteignantes du meurtre de Carmen, l'argument émotionnel à l'épreuve de la fiction ». Aline Dabelle, je vous laisse la parole. Bonjour ! Alors je vais essayer de partager d'abord mon PowerPoint. Ça marche là ? J'espère. Oui, oui, ça fonctionne. On voit votre PowerPoint et vous pouvez le mettre en grand écran. Voilà, d'accord, c'est ça, oui, je me souviens. Il faut que je le mette en... Désolée. En diaporama. Et voilà. Dans son ouvrage « Poétique Justice », où elle reprend une série de conférences destinées à des étudiants en droit, la philosophe américaine Martinus Baum défend l'idée que la lecture et l'étude des textes littéraires ont un rôle important à jouer dans le domaine du droit et du débat public. Selon elle, en effet, la philosophie morale et la théorie de la justice auraient pour caractéristiques communes d'élaborer leurs argumentaires à partir de scénarios hypothétiques qui sont caractérisés par un haut niveau d'abstraction. Si cette approche a l'avantage de nous fournir une série de règles et de principes abstraits qui peuvent constituer les fondements de nos raisonnements, elle a le défaut de ne pas prendre en compte le rôle joué par les aléas des circonstances et des émotions dans la constitution de nos jugements de valeur. Les textes littéraires, à l'inverse, abordent des problèmes moraux à partir de cas spécifiques et nous permettent ainsi de prendre en compte et d'interroger de façon critique cet aspect émotionnel de la réflexion morale et juridique. Cette approche me semble particulièrement intéressante pour aborder un crime dans la qualification, la perception et le jugement où l'on entend traduit une dissonance entre l'état de la législation et l'état des mentalités. Si les débats suscités par la possible introduction dans le droit français de la catégorie de féminicide témoignent d'une évolution de nos seuils de tolérance, c'est longtemps le concept de crime passionnel qui a prévalu dans le discours. Or, ce dernier constitue une catégorie particulièrement difficile à cerner puisqu'elle n'a jamais eu d'existence juridique ou institutionnelle officielle. Le Code pénal de 1810 ne distingue pas en effet le crime passionnel des autres formes d'homicides et refuse d'excuser le meurtre de l'épouse, même s'il consacre, de façon assez fameuse, au meurtre de l'épouse adultère surprise en flagrant délit un article spécifique. Mais l'histoire du droit souligne que les jurys des cours d'assises ont eu tendance, tout au long du XIXe siècle, à juger avec beaucoup plus de tolérance les crimes commis sous l'emprise de la passion amoureuse et ou du sentiment d'honneur bafoué que les autres formes de violence. Il me semble donc particulièrement approprié de nous pencher sur une source littéraire pour voir comment se construit et sur quelle représentation repose, en marge des institutions, cette compassion ambiguë à l'égard du criminel passionnel. Les textes n'étant pas de simples reflets de la réalité, mais une construction de ces dernières, ils peuvent en effet nous renseigner sur la façon dont se sont constitués des modèles de raisonnement et des réflexes de perception qui ont ensuite circulé, à la fois dans la littérature et, plus généralement, dans les imaginaires sociaux. Dans cette perspective, le choix de la nouvelle de Prosper Mérimé, Carmen, publiée pour la première fois en 1845 dans la Revue des Deux Mondes, m'a semblé particulièrement indiquer. Après une brève période d'oubli, la création en 1875 de l'Opéra de Bizet à l'Opéra Comique de Paris, à partir du livret de Henri Meillac et de Ludovic Alevi, a en effet garanti le succès durable de l'œuvre et du mythe qu'elle met en scène. Celle-ci a toujours été accompagnée par de vifs conflits d'interprétation qui accentuent et ravivent régulièrement la question des mises en scène de l'Opéra. On peut évidemment penser par exemple au débat qu'a suscité la mise en scène par Léo Muscato en 2018 à Florence d'une Carmen qui inverse en fait le geste de mise à mort à la fin de l'Opéra. Il témoigne assez de la responsabilité que nous attribuons à cette œuvre dans l'élaboration et la persistance d'un argumentaire romantique qui tend à présenter l'émotion, jalousie, colère, désir possessif, mais aussi sentiment de l'honneur, comme un motif légitime ou du moins comme une circonstance atténuante de la violence, argumentaire qui correspond à la définition du crime passionnel et dont on peut légitimement se demander dans quelle mesure le texte le reflète, le cristallise, voire à contribuer à l'élaborer. Pour aborder ces questions, je verrai dans un premier temps en quoi une première lecture morale, on va dire conventionnelle, que semble d'abord proposer le récit et qui tend à condamner le geste, le crime de Don Rosé, ne cesse de dysfonctionner. Puis je verrai dans un second temps en quoi vient s'y substituer une seconde interprétation romantique qui fait du criminel une victime de ses passions, objet de pitié et de compassion pour le lecteur, avant de voir dans un troisième temps en quoi le brouillage axiologique et actantiel qui est généré par la mise en récit du crime va plus loin encore et conduit à une inversion de la polarité victime-coupable dans le récit. Je voudrais d'abord revenir très rapidement sur la structure de la nouvelle, d'abord pour se remettre un peu en tête les événements qui sont mis en scène et qu'on n'a pas forcément tous dans la mémoire immédiate, mais surtout afin de voir en quoi celle-ci soulève la question de l'articulation entre justice littéraire et on va dire jugement moral et social et permet d'interroger le système de valeurs proposé par le texte. Donc la nouvelle de Mérimé est constituée de quatre chapitres et repose sur l'opposition entre un récit cadre et un récit enchâssé à la première personne. Les deux premiers chapitres constituent le récit cadre qui est pris en charge par un narrateur archéologue, la première voix narrative, qui est une sorte de premier support d'identification pour le lecteur et un double de Mérimé qui était lui-même féru d'archéologie, parti en Espagne pour des fouilles. Dans le premier chapitre, il relâche sa rencontre avec un mystérieux bandit, Don Rosé, qu'il sauve des griffes de la loi. Dans le second chapitre, il évoque son arrivée à Cordoue et sa première rencontre avec Carmen, la jeune femme le séduit, lui dérobe sa montre et ils sont interrompus par l'arrivée de Don Rosé que le narrateur devine être l'amant de la jeune gitane. Le narrateur quitte la ville et après une brève prolexe, une accélération du tempo narratif, il évoque à la fin du chapitre la découverte de la condamnation à mort de Don Rosé qui a été accusée du meurtre de Carmen. Il essaie alors de lui rendre visite en prison pour comprendre ce qui lui est arrivé. Ensuite vient le troisième chapitre qui est présenté comme un récit rétrospectif en chassé, c'est celui qui nous intéressera le plus. Don Rosé raconte au narrateur, à la première personne, ce qui lui est arrivé. Il revient pour se faire à un temps bien antérieur à celui du récit cadre et il évoque sa rencontre avec Carmen, sa déchéance, ce qu'il présente comme sa déchéance morale et sociale et le meurtre de cette dernière. Le quatrième chapitre, enfin, se présente comme un retour au récit cadre, c'est une sorte d'ajout narratif plus tardif puisqu'il n'était pas présent dans la première édition du texte, il n'y apparaît qu'en 1847 pour la première édition en volume et il s'agit d'une sorte d'excursus scientifique racialiste sur les gitans, leur langue, le romanique qui fascinait Méhimé, leurs coutumes et leur type physique et moral. Donc dans la perspective de mon étude, ce sont les effets de lecture produits par l'alternance des voix et la désorganisation de la ligne temporelle qui m'intéresse. À la fin du second chapitre, donc à la fin du récit cadre, le narrateur apprend en effet de la bouche d'un groupe de moines dominicains auprès de qui il réside, l'arrestation et la condamnation à mort de Don Rosé qui est coupable entre autres de l'assassinat de Carmen, son amante. La nouvelle nous fournit alors une première version, une première grille de lecture de l'histoire qui est incarnée entre autres par les propos des frères dominicains qui disent que Don Rosé va être condamnée à mort et qui considèrent que c'est un châtiment qui est tout à fait mérité. La responsabilité du crime ne fait aucun doute. Ils disent donc plus d'adieu qu'il n'eût que volé, mais il a commis plusieurs meurtres, tous plusieurs rubs les uns que les autres. Et elle n'est d'ailleurs jamais niée par le coupable lui-même qui ne cherche pas à se disculper. La sanction morale et sociale qui en découle semble donc entièrement justifiée et prend la forme d'une condamnation à mort. Cette peine est présentée comme proportionnelle au crime commis par le coupable et son inscription à l'horizon du texte garantit la conformité de la nouvelle à la légalité à la fois romanesque et morale. Cette première interprétation, ce premier jugement sévère du crime de Don Rosé qui est présenté comme accompli sous l'emprise de la passion mais dont il est responsable, est celle que le lecteur a en tête quand il commence à lire la confession que ce dernier livre au narrateur dans le chapitre suivant. Elle n'est jamais complètement disqualifiée par le texte et si on suit cette proposition de lecture, le texte peut se lire comme une sorte de fable ou d'apologue doté d'une visée didactique et morale apparemment explicite. Il mettra en scène la progressive déchéance morale et sociale de Don Rosé, déchéance qui dans une perspective misogyne est associée à l'intervention d'un agent extérieur diabolique, Carmen, qui apparaît comme une sorte de nouvelle Ève. L'influence diabolique de cette dernière pousse le jeune homme à déserter l'armée, à devenir contrebandier et à se livrer à une vie de crime puis en dernier recours à tuer la sorcière responsable de sa chute avant de se tourner vers Dieu et de confier son vesti au narrateur et à travers lui au lecteur qui apparaissent comme des instances de jugement extérieur incarnant une forme de normativité culturelle et morale par rapport à ces figures de la déviance que sont Don Rosé et Carmen. Cependant, cette première lecture qui semble aligner l'axiologie de la nouvelle sur les normes et les valeurs culturelles on pourrait dire dominantes et qui conduit à porter un jugement sévère donc sur le geste de Don Rosé semble sans cesse dysfonctionner pour plusieurs raisons et notamment du fait de l'absence de tout jugement moral clair formulé par le narrateur principal qui est le destinataire de la confession de Don Rosé. Celui-ci se contente en effet de distinguer le légal de l'illégal mais pas le bien du mal et ne résout jamais les conflits de valeurs qu'il met en scène. On a ainsi une mise à mal de cette fonction idéologique du narrateur que définit notamment Gérard Genette qui lui confère le rôle de, en quelque sorte, de garantir la stabilité du sens du texte. On peut dire que la construction narrative et les effets de polyphonie introduisent donc une sorte de plurivocité dans le texte. La fiction semble se constituer comme un espace en marge de l'espace judiciaire, l'enquête à laquelle elle nous invite venant se superposer et remettre en perspective la condamnation morale et judiciaire apparemment univoque qui a conduit le criminel en prison. Le lecteur est invité à une forme de procès en appel dont l'enjeu est à la fois de mesurer l'exacte responsabilité ou culpabilité du criminel. C'est ce que je vais voir dans un second temps en essayant de voir comment s'élabore cette nouvelle perception à la fois littéraire et éthique du crime passionnel. Davantage conforme à une idéologie qu'on pourrait qualifier de romantique, celle-ci conduit à remettre en cause le jugement normatif sévère formulé à la fin du second chapitre, voire à excuser le meurtre de la jeune femme qui est reconsidérée à partir de la perspective de son meurtrier qui prend en charge le récit et la mise en récit du crime en général. Cette remise en cause du premier réflexe de lecture qui tend à imputer au coupable d'honroser la responsabilité de son crime, de son geste, tient d'abord à un phénomène d'hybridation générique. Davantage que la fable ou l'apologue morale, le genre qui est mobilisé de façon centrale par le texte, c'est en effet la tragédie. Il y a de nombreux éléments qui tiennent à des effets d'intertextualité dans le texte, qui y participent, mais un des traits majeurs qui nous permettent de retrouver ce genre, c'est le fait que le récit rétrospectif est parsemé d'effets de prolète, c'est-à-dire d'anticipation, qui tiennent notamment au fait que Carmen étant présentée comme une bohémienne, le texte joue sur l'image de la bohémienne sorcière et diseuse de bonne aventure et lui fait, à plusieurs reprises, prendre en charge l'annonce de ce qui apparaît comme la fin inévitable de sa relation avec Don Rosé. Par exemple, dès sa première rencontre avec ce dernier, elle lui annonce que leur relation les conduira à la mort. Elle lui dit, c'est la première citation qu'il y a sur la page, « Tu as rencontré le diable ou le diable » et ensuite, « Ne pense plus à Carmencita où elle te ferait épouser une veuve à jambes de bois », c'est-à-dire une potence. On retrouve cet effet d'anticipation, de prolepse dans la scène de la mise à mort de la jeune femme quand il lui dit « Je suis là de tuer tous tes amants, c'est toi que je tuerai » et elle lui répond « J'ai toujours pensé que tu me tuerais, c'est écrit. » Elle donne prioritairement le sentiment que la fin, donc la mort de Carmen, était fatale, qu'elle était écrite depuis le début et qu'elle est la conséquence inévitable de la passion de Don Rosé. Le drame est requalifié en fatalité, il apparaît comme une tragédie. Cette idée correspond en fait à une certaine représentation de la passion amoureuse propre à l'éros romantique telle que l'ont étudié entre autres Pierre Lafort dans l'éros romantique ou Mario Pras dans La chair, la mort et le diable. La nouvelle écriture du désir qui s'invente à l'époque associe désir et mort dans le siège entre autres de Sade et s'incarne de façon paroxysmique dans le motif de la femme fatale qui associe le rouge et le noir, l'amour et la destruction. Elle renvoie au-delà des représentations littéraires à une nouvelle façon de penser les rapports entre hommes et femmes et les modèles genrés du désir et de la sexualité comme l'a bien montré Alain Corbin dans l'histoire de la vilité. L'idée centrale à l'élaboration de laquelle participent plusieurs types de discours dans la littérature et que le désir masculin constituerait une force à la fois insatiable et irrésistible voire par nature violente. C'est cette conception qui illustre dans le texte l'écriture de la passion masculine et donc de toute la gamme des émotions qui lui sont associées. Don Rosé mentionne à plusieurs reprises le sentiment qu'il a d'avoir perdu le contrôle voire la mémoire de ses actions sous l'emprise du choc émotionnel. La dernière citation que vous voyez sur le point illustre bien littérairement la façon dont s'écrit la passion amoureuse. C'est quand il évoque devant le narrateur sa déchéance morale et sociale. Il dit « Monsieur, on devient coquin sans y penser. Une jolie fille vous fait perdre la tête, on se bat pour elle, un malheur arrive, il faut vivre à la montagne et de contrebandier on devient voleur avant d'avoir réfléchi. » Donc là, l'emploi de la parataxe, c'est-à-dire de l'absence de liens logiques entre les propositions, la périphrase factitive, « Une jeune fille vous fait perdre la tête, une jolie fille vous fait perdre la tête » montre bien que le personnage narrateur essaye de traduire une sorte de perte d'agentivité ou de contrôle. On retrouve cette écriture de l'émotion et de la passion de façon plus significative encore lors des différentes scènes de violence. Les scènes de mise à mort des rivaux parce que Don Rosé tue plusieurs de ses rivaux. C'est la première citation qui le présente comme une sorte de moment où l'émotion l'a complètement dépassée, il lui a fait perdre le contrôle. Et évidemment, la scène de la mise à mort de Carmen qui est présentée comme une expérience de possession. La fureur me possédait. Cette écriture du désir et de la passion a bien sûr une incidence sur la perception par le lecteur des événements qui sont mis en scène dans le texte. La passion est présentée comme à l'origine du crime et elle est décrite comme une force destructrice et non maîtrisable, privant le sujet de son agentilité et par la même de sa responsabilité morale. Très rapidement, on peut dire que les conséquences de cette écriture de l'émotion amoureuse qui tend à déresponsabiliser le criminel à plusieurs effets. Le premier, c'est un usage ambivalent des émotions de lecture, c'est-à-dire que la terreur et la pitié tragique sont déplacées de Carmen vers Don Rosé qui apparaît comme la victime d'une passion extérieure à lui. On retrouve notamment cette idée de façon particulièrement remarquable dans la scène de la mise à mort de Carmen où il y a une écriture vraiment très théâtrale et dramatique du conflit et un jeu sur l'opposition entre l'inflexibilité de la jeune femme et de l'autre, tout le pathos de la scène, toute l'émotivité qui est reportée sur Don Rosé avec une écriture de la souffrance qui est saturée sur le plan affectif. J'en ai mis quelques exemples ici où on mentionne le ton suppliant de Don Rosé. Il dit « Je me sentais près de pleurer, je restais anéantie », donc une écriture de l'émotion particulièrement intense qui contraste avec le calme, le froid de Carmen. Et autre conséquence de cette pitié qui est construite autour de la figure du criminel, c'est que le geste de Don Rosé n'en fait jamais un monstre ou un déviant irrécupérable, ne le rejette jamais hors des frontières de l'humanité, mais lui confère au contraire à une sorte de grandeur paradoxale. Cette idée se traduit tout au long du texte par la caractérisation morale de Don Rosé qui transparaît à la fois dans l'image qu'il renvoie de lui-même dans le récit qu'il fait de ses aventures, mais aussi dans l'image que donne de lui le narrateur qu'il a rencontré au premier chapitre. Le texte mobilise notamment le motif romantique topique du brigand au grand cœur qu'on retrouve notamment dans les textes romantiques jouant sur l'image de l'Espagne orientalisée, avec une série de citations que je donne ici, avec notamment une allégion assez intéressante au texte de Milton, éclairée par une lampe posée sur la petite table, sa figure à la fois noble et farouche me rappelait le Satan de Milton. C'est vraiment l'image topique dans l'imaginaire romantique d'un mâle caractérisé en même temps par sa grandeur et qui suscite donc une sorte d'admiration paradoxale. Le choix par ailleurs du suicide en quelque sorte imagé de Don Rosé, il décide de se rendre à la loi après avoir tué Carmen, contribue aussi à construire cette image en donnant l'image d'un criminel désintéressé qui choisit la mort après avoir accompli son geste. L'idée implicite est donc que le criminel passionnel, Don Rosé, peut rester honnête homme, conserver une forme d'intégrité morale malgré la violence dont il fait preuve par ailleurs envers la femme qu'il aime ou envers ses rivaux. Cette violence est de fait présentée comme ayant été exécutée sous l'emprise d'une passion qui ne la vit pas puisqu'elle lui reste en quelque sorte extérieure. La marginalité du criminel est donc limitée, elle correspond à la transgression d'un ensemble de codes culturels mais pas à l'expérience d'une souillure irréversible qui abîmerait l'image que le lecteur a de lui. Plus encore, le texte joue sur des effets d'inquiétante proximité allant jusqu'à suggérer qu'en fait le personnage serait doté d'une sorte d'exemplarité paradoxale. On trouve en effet cité en exergue du texte avant le début de la nouvelle une sorte de citation qui est censée être tirée d'un poète alexandrin « Toute femme est fielle mais elle connaît deux bonnes heures au lit et dans la tombe » qui semble être une citation délivrant le sens profond du texte mais qui a aussi pour effet de requalifier le récit du drame passionnel qu'on aurait pu lire à première vue comme une sorte d'étude ethnographique racontant une sorte de fait divers étonnant en mythe à valeur explicative universelle l'idée implicite étant que l'histoire de la relation entre Carmen et Don Rosé révèlerait une sorte de vérité inaltérable et intemporelle de la passion et des rapports entre les sexes. C'est sur cet aspect que je vais conclure ma seconde partie pour revenir très rapidement dans un dernier temps sur une troisième partie qui sera plus rapide Le texte est ouvert et ne délivre pas de vérité absolue mais par l'usage qu'il fait des émotions de lecture il contribue à entourer de sympathie et de pitié la figure de Don Rosé brigant en grand cœur victime de sa passion à la sévérité de la justice conventionnelle illustrée par la condamnation sans appel formulée à la fin du second chapitre se substitue donc une indulgence diffuse qui conduit dans l'espace littéraire à acquitter ou du moins à attribuer les circonstances atténuantes à ce criminel qui par bien des aspects apparaît comme un homme comme les autres que sa violence ne rejette jamais en dehors des frontières de l'humanité ce brouillage axiologique ne repose cependant pas seulement sur l'héroïsation de Don Rosé elle est indissociable de la construction en miroir de la figure de Carmen comme celle de la mauvaise victime par excellence je vais revenir rapidement sur cette idée je me permets d'abord de citer un article très intéressant de Anne-Claude Ambroise rendue sur la représentation des crimes passionnels dans les revues et dans les journaux périodiques où elle insiste en fait sur l'existence de véritables types à comprendre au sens littéraire du terme et qui permet de comprendre quels sont les modèles culturels et moraux à la lumière duquel sont lus et jugés les crimes passionnels elle souligne notamment la surreprésentation dans les récits de crimes qui sont considérés comme intolérables c'est-à-dire qui font l'objet d'une condamnation sévère de femmes et d'enfants ce qui pour elle éclaire en fait quelles sont les qualités requises d'une victime pour qu'elle soit objet de pitié pour le versant féminin elle souligne que ces qualités sont l'innocence associée à la pudeur à la virginité et au respect d'un ensemble de normes culturelles et sociales genrées qui garantissent la respectabilité de la victime et donc conditionnent sa capacité à éveiller l'identification et se faisant la compassion or Carmen le personnage de Carmen est évidemment construite sur le modèle d'une inversion systématique de ces codes culturels elle apparaît comme on va dire une figure de la transgression et de la déviance absolue le texte jouant notamment de l'association fréquente dans l'imaginaire romantique entre la figure de la gitane et le thème de la transgression cette subversion est multiple donc c'est une subversion qu'on pourrait qualifier en termes religieux elle apparaît comme une sorcière socio c'est une femme de bas niveau social qui en plus est marginale puisque c'est une hors-la-loi et c'est aussi évidemment et surtout une subversion morale et sexuelle puisqu'elle apparaît comme une femme de mœurs légères le texte jouant aussi l'association entre la figure de la gitane et la figure de la prostituée ce qui contribue également à rendre problématique le processus de victimisation dans le texte Carmen apparaît donc comme le prototype même de la mauvaise victime qui est non seulement difficilement objet de pitié pour les lecteurs mais plus encore apparaît comme paradoxalement responsable de sa propre mort le récit la dote en effet d'une agentivité paradoxale en mobilisant notamment le motif littéraire de la tentation qui revient à plusieurs moments clés du texte où on va systématiquement faire reposer l'agentivité sur cette figure donc de la femme plutôt que sur celle de son amant les deux scènes principales à cet égard où il y a une sorte de déplacement de l'agentivité sont la scène de la séduction c'est la première rencontre entre Don Rosé et Carmen où c'est elle qui semble le séduire on dit qu'elle porte il y a une description donc c'est la seconde citation que vous voyez ici de ses vêtements qui sont présentés comme ayant pour fonction de susciter le désir et puis évidemment aussi le fait que ce soit elle qui vienne vers Don Rosé on dit à la fin elle s'arrêta devant moi et m'adressa la parole elle prend l'initiative de la relation on retrouve cette même idée dans la scène de la mise à mort en fait quand il l'assassine Carmen jette l'anneau que lui avait offert Don Rosé et c'est ce geste qui déclenche la violence ce que montre l'étude des procédés littéraires mobilisés par le texte c'est la puissance de l'effet provoqué par la mise en récit du crime en reprenant et en retravaillant des types littéraires existants la femme fatale toujours un peu coupable brigand au grand coeur qui juge d'un fort capital de sympathie dans l'imaginaire romantique la fiction accroît la lisibilité de l'événement et construit un sentiment de lecture qui tend à inverser le réflexe éthique initial réflexe qui consistait à imputer au meurtrier la responsabilité de son geste en insistant sur la puissance irrésistible de la passion et en en attribuant la responsabilité à Carmen qui a initié la relation la fiction fournit un argumentaire puissant à la thèse de la provocation au-delà de Don Rosé pris individuellement c'est en effet son geste qui se trouve innocenté l'idée implicite étant que le sentiment de colère et d'offense constitue des motivations suffisantes pour légitimer le recours à la violence et que la responsabilité de celle-ci retombe donc sur l'agent extérieur qui est responsable de la provocation à savoir la jeune femme or sans présumer arbitrairement de l'influence exercée par une oeuvre singulière sur la société et c'est sur ça que je conclurai on peut suggérer que la grille de lecture axiologique ainsi élaborée par le texte constitue un lègue important laissé en partage à l'histoire de la littérature dans un article qu'elle consacre à l'homicide conjugal dans la justice française l'historienne Gemma Gagnon souligne l'attention portée lors des procès concernant des crimes passionnels au comportement des victimes l'examen des circonstances du crime visant souvent à établir si ces dernières ne s'étaient pas rendues responsables entre guillemets de leur mort par leur attitude provocatrice l'étude de la nouvelle de Menimé nous permet de voir comment se construit narrativement ce mode de lecture de l'événement et au regard de la popularité que lui a assuré sa mise en musique par Bizet on peut même se demander ce qui n'apparaît pas comme la nouvelle n'apparaît pas comme l'un des espaces culturels privilégiés de gestation de ce réflexe de perception ou de jugement qui tend à inverser la polarité coupable victime à l'intérieur de la perception cette idée n'entre évidemment pas en contradiction avec la reconnaissance de la complexité et de la plurivocité du texte et des personnages et c'est sur cette idée que je vais vraiment conclure mon intervention puisque comme j'ai tenté de le montrer l'absence de tout jugement moral normatif pris en charge par la voie narrative introduit du jeu dans le texte et rend possible une lecture assez ouverte de la nouvelle donc s'intéresser comme j'ai essayé de le faire à la façon dont le texte mobilise les émotions de lecture pour construire un argumentaire qui tend à acquitter le criminel permet de retracer en fait une lecture qui a longtemps été dominante cela ne disqualifie évidemment pas les lectures qui viennent se loger dans les failles du texte pour s'inscrire en porte-à-faux de cette interprétation dominante et dont le plus bel exemple récent me semble être l'essai de Sophie Rabot Carmen pour changer publié en 2018 qui propose justement une relecture féministe particulièrement attentive à ces versions cachées de l'histoire voilà j'ai fini merci beaucoup Aline Lebel pour cette communication vraiment passionnante sur laquelle nous reviendrons à la fin du panel je ne doute pas que vous aurez beaucoup de questions à poser à Aline Lebel et vous pouvez le faire dans le Framadaï merci à toutes les trois pour vos communications qui étaient vraiment passionnantes et qui inaugurent ce colloque c'était vraiment très intéressant c'était d'ailleurs des questionnements qui étaient au cœur de nos interrogations quand on a construit ce colloque se demandait exactement quel est le rôle de l'art soit de l'ordre de la culture visuelle ou de la culture littéraire dans ces dynamiques sociétales et imaginaires des féminicides à la fois comme témoignage des pratiques de la société mais aussi comme participant à la constitution d'imaginaire sur la longue durée donc exactement savoir quel était son rôle et potentiellement son agentivité dans cette dynamique là et je pense qu'on a eu trois exemples de réponses assez denses et très intéressantes aujourd'hui donc maintenant je vais laisser la parole au public si vous avez des questions je vous rappelle que vous pouvez prendre la parole soit en le mentionnant dans le chat ou dans le Framapad soit en écrivant votre question directement sur le Framapad que l'on lira pour vous et voilà je vais faire un tour d'ailleurs sur le Framapad pour commencer peut-être que Lucie tu veux commencer j'aurais une question d'abord pour Aline Lebel donc j'ai beaucoup beaucoup apprécié la communication et donc vous avez bien dit que la fin de la nouvelle était en deux parties Mérimé rajoute une partie un petit peu documentaire sur les mœurs des Romanies mais la première partie de Carmen se termine par pauvre enfant ce sont les calaises qui sont coupables pour l'avoir élevé ainsi alors comment est-ce qu'il faut interpréter cette phrase est-ce que vous pensez que c'est ironique est-ce qu'il y a un déplacement de la culpabilité qui serait lié à l'origine romanie de Carmen comment est-ce que vous lisez cette phrase pauvre enfant ce sont les calaises qui sont coupables pour l'avoir élevé ainsi merci je pense déjà qu'il y a plusieurs interprétations possibles en fait une des caractéristiques du récit de Rosé pour moi c'est que il y a une morale qui ne cesse de changer différentes versions ou interprétations possibles de l'histoire c'est ma lecture du texte Toto il rejette vraiment la responsabilité sur Carmen et puis on a cette dernière phrase qui tout à coup fait intervenir une sorte de déterminisme ethnique entre guillemets et social qui s'y rajoute et qui redéplace la culpabilité mais pour moi oui en effet c'est vrai qu'il y a un jeu en fait dans le texte en général entre une interprétation qui en ferait une sorte de voilà de curiosité un peu ethnographique sur des mœurs qui seraient propres justement aux Romagnies et de l'autre une autre lecture qui fait justement plutôt reporter la responsabilité sur Carmen et quant à l'ajout je pense de la voilà de la dernière du dernier chapitre là encore ça a suscité beaucoup de débats parce que c'est c'était une partie qui était ajoutée après coup je pense que oui ça peut aussi être vu comme une sorte de façon pour la voie narrative principale de rajouter encore une autre possible interprétation qui le réindexe un peu sur cette idée de quelque chose de féminicide qui serait indexé sur les mœurs archaïques justement un peu d'une population qui est rejetée du côté de l'altérité de l'archaïsme etc. Je voulais demander à Aline Lebel alors vous m'excuserez si c'est des choses que vous avez déjà précisé pendant vos communications en faisant la modération parfois j'ai dû louper une ou deux phrases pour faire quelque chose à côté donc vous n'hésitez pas à me remettre en place mais je me demandais déjà votre communication elle a été vraiment passionnante et vraiment très dense et très précise et je me demandais méthodologiquement comment est-ce qu'on peut déterminer qu'un imaginaire a pris assez de poids pour rentrer dans l'histoire des sensibilités et donc d'une époque dans l'histoire d'une époque vous précisez par exemple il y avait cette citation à un moment dans Carmen qui fait que vous compreniez que une citation sur la nature féminine qui en faisait une vérité intemporelle du mythe et qui donc n'était plus du simple récit d'un fait divers est-ce que méthodologiquement en tant que chercheuse en littérature vous avez comme ça une grille de lecture qui vous permet de voir ça ? Alors j'avoue que c'est toujours une question que je me pose je pense que je vais me poser pendant toute ma thèse parce que c'est en effet toujours difficile de déterminer jusqu'où on peut quels sont les œuvres qu'on va désigner comme des points de rupture et ensuite jusqu'à quel point on peut parler d'un espace de cristallisation ou simplement de reflet ou ayant une agentivité directe justement sur la formation de ses imaginaires mais la raison c'était la raison pour laquelle j'avais choisi ce texte qui est quand même vraiment très connu parce que si on étudie l'histoire de la réception il y a quand même des moments où certaines œuvres font date et cristallisent du coup des positions des débats des questionnements en fait qui vont ensuite revenir et c'est vrai que Carmen en fait la nouvelle elle-même n'a pas forcément fait beaucoup parler d'elle sur le moment en fait mais ensuite évidemment la mise en musique par Bizet l'opéra etc l'ont porté vraiment sur le devant de la scène avec un livret qui est très fidèle en fait avec quelques petites modifications mais pas sur le fond en fait du coup du texte de Mélimé et ce qui m'a permis de repérer cette œuvre c'est en fait ces phénomènes au niveau de l'histoire de la réception de tout un coup de cristallisation des débats des discours qui me semblent pouvoir dire qu'à ce moment-là il y a quelque chose qui se joue mais c'est jamais complètement acquis en effet c'est une méthodologie sur laquelle je me pose toujours des questions parce qu'on ne peut pas non plus conférer une agentivité par principe excessif au texte littéraire donc il faut trouver voilà je n'ai pas parfaitement répondu mais c'est ça qui m'a guidée vers ce texte en particulier sans non plus pouvoir dire avec certitude si c'est une influence directe si ça participe simplement de l'élaboration de cet imaginaire etc parfait c'était très clair c'était pas du tout une question je vous précise c'est justement pour échanger sur cette difficulté qu'on a je pense tous en sciences humaines et sociales à essayer de repérer dans l'histoire de la réception un petit peu ce qui fait qu'un imaginaire va être plus particulier qu'un autre évidemment nous vous remercions pour ces échanges merci encore Aline Lebel Camille Sler et Anna Leich pour ces interventions c'est vraiment une matinée très riche on va donc pouvoir faire une pause déjeuner de deux petites heures environ on se retrouve à 14h30 pour un format un petit peu plus particulier modéré par Mathilde Leich où Lucie Bizar et moi-même proposerons de rapides études dans la continuité libérique des réflexions je pense que ça sera un écho très strict à ces communications et toujours sur le poids des imaginaires dans la littérature la presse et les représentations et nous poursuivrons l'après-midi avec quatre interventions qui se proposeront d'éclairer déjà les siniosités du droit au XIXe siècle et d'interroger le traitement du féminisme sur les deux auteurs iconiques du siècle Le Comte de l'Autre et Amon et Louis Zola et enfin nous aurons la chance de terminer cette journée à 17h45 par une lecture performée de Caroline Devoix qui adressera sa voix aux silencieuses et aux disparus j'espère vous retrouver nombreuses et nombreux pour la suite de ce colloque et je vous souhaite un très bon appétit merci encore merci beaucoup merci 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 beaucoup merci beaucoup merci beaucoup